Oui, je suis candidate à la députation nationale pour la province au Katanga, le Haut-Katanga. Mais aussi, par rapport au dépôt des candidatures, oui, nous allons déposer nos candidatures. Nous sommes d'accord avec les conditions de la série parce qu'au départ, lorsque les machines à voter sont arrivées, nous avons envoyé nos experts et ils nous ont dit que les machines étaient bonnes, donc on leur fait confiance et on fait confiance sur la série. Ok, Madame Charlonne, vous êtes du côté du Premier ministre. Nous voulons que vous puissiez nous parler par rapport à son bilan. Il y a déjà une année et quelques mois qu'il est là, il nous avait parlé de beaucoup de projets, mais il y a déjà le remarque sur quelques, jusqu'à là, le Premier ministre n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à réaliser même pas un seul. Je pense, premièrement, qu'il faut recadrer les choses. Le Premier ministre Bruno Tchibala-Nzenzé est venu pour diriger ce gouvernement avec le but d'organiser les élections, ce qui sera fait au mois de décembre de cette année. Et par rapport aux autres choses que la population espérait de lui ou qui disent qu'il n'a pas fait, pour moi, je pense qu'il a pu apporter la paix. Déjà, du côté sécuritaire, ça va. Et le dollar était en train de monter. Un peu chaque jour, on était à un taux différent de la veille. Aujourd'hui, ça fait un bon bout de temps que nous avons le taux à 16. C'est vrai, il est élevé, mais ils se battent, le gouvernement se bat pour abattre le taux du dollar. Et je pense qu'il y travaille. L'UDEPES boycotte déjà la machine à voter. Croyez vraiment qu'avec ce système-là, les élections auraient bien lieu. Madame Dodo, vous parlez du DEPES. Je ne sais pas de quel DEPES vous parlez. Je connais l'UDEPES, dirigé par Bruno Chibala, qui est notre autorité morale, et le président délégué qui est Arsys Loseké. Et cette UDEPES, qui est l'unique UDEPES que moi, je connaisse, est d'accord pour les élections du 23 et ne boycotte pas la machine à voter. Parlez-nous maintenant de FCC. Comment pourrions-nous comprendre l'FCC ? C'est quoi ? C'est pour soutenir la candidature de Bruno Chibala, qui est votre autorité morale de l'UDEPES ? Ou c'est pour soutenir, encore une fois de plus, le président Joseph Kabila Kabangé ? Je pense que le président de la République a dit qu'il allait respecter la Constitution et que le FCC aimerait avoir un candidat unique à présenter aux présidentielles. Et jusque-là, le candidat n'est pas encore connu. Au moment venu, vous saurez c'est qui, si c'est Bruno Chibala-Nzézé ou une autre personne. Vous le saurez et le FCC va le soutenir pour que nous puissions gagner les élections. Mais l'histoire des FCC, c'est complète de jour au jour. Déjà, le membre tel que l'Isanga Bunganga boycotte, et aussi de l'autre côté de la majorité, il y a Coco Niangui qui boycotte. D'ailleurs, il a dit que jusque-là, Bruno Chibala est encore en liberté provisoire. Il n'a pas de l'ordre à donner. Comment pourrez-vous expliquer cela ? Bon, il est libre de s'exprimer. Je pense que nous sommes un pays démocratique et chacun a le droit de dire ce qu'il veut. La vérité, c'est que Bruno Chibala n'a pas encore dit officiellement qu'il est candidat aux présidentielles. Si c'est le cas, il vous le fera savoir. Et ce que l'Isanga Bunganga et vous avez dit qui encore ? Coco Niangui. Coco Niangui pense, ça n'engage que ? Alors, du côté dauphin, s'il arrivait que demain ou après-demain, le chef de l'État choisit, Bruno Chibala, comme étant son dauphin, sera votre réaction ? Je pense que c'est le meilleur choix qu'il pourrait faire. Et nous allons, bien sûr, être les plus heureux parce que c'est notre autorité morale, bien sûr. Que Bruno Chibala soit le dauphin de Joseph Kabila Kavangé. Il ne sera pas dauphin de Joseph Kabila Kavangé. Il sera candidat du FCC. Il faut faire la différence. C'est que le FCC n'appartient pas à Joseph Kabila. Je crois. Alors, fixez bien notre caméra. Oui. Passez le message à la nation. Je demanderai à tous les Congolais de ne pas être distraits parce qu'il y a une classe politique qui aimerait distraire la population en disant qu'ils boycottent. Et demain, ils vont se retrouver devant les urnes sans avoir de candidats où ils ne seront pas là pour voter parce qu'on leur aura dit qu'il n'y a pas élection. Effectivement, il y a élection. Il faut que les Congolais se préparent, que les candidats qui aimeraient aussi être indépendants se préparent parce que les élections auront lieu le 23 décembre 2018. Je ne sais pas si les élections auront lieu le 23 décembre 2018. ou qui les dirigeent tout. Donc, il y a eu un vote, et tout le monde dirige le pays comme il le faut avec les voix de nos électeurs. Et puis, on va évoluer. Si on a fait que on vient de voter, on a appris que ça, on a préparé à ma élection. On a préparé la élection pour que la élection soit en sortant des données. Pour que la élection soit en sortant des données. Tout est en sortant des données, tout a voté, on a repris que cela. comme vous le savez, vous avez des trichies. Ce n'est pas une chose pour vous en faire, parce qu'il n'y a pas de prouver qu'il y a des trichies. C'est vrai que vous avez testé et que vous venez pour demander à l'élection. Bon, je pense que vous avez à la première ministre que vous en avez. Mais c'est pour vous que vous en avez. Et bien vous savez que vous êtes en train de faire vos actions. Donc, vous vous êtes en train de faire un programme pour qu'il n'y a pas d'investissement et que vous vous en avez. C'est ce qu'on dirigeait le gouvernement, c'est ce qu'on dirigeait le gouvernement pour l'élection. Nous avons tout à l'heure, lentement, mais sûrement pour l'élection. Le 23, nous avons tout à l'heure, on va voter en premier lieu. Le reste, ce sont des accessoires. Ce gouvernement a tout à l'heure préparé pour l'élection, c'est ce qu'on dirigeait le calendrier électorat. C'est ce qu'on dirigeait le 23 décembre 2018. J'ai toujours eu le candidat au présidentiel. Au moment important, il y a chacun des candidats à la panne. Je suis très chiant. Ok, ce sont des candidats à la députation. Je suis venu à la banque, je ne suis pas à la banque, mais je suis venu à la province. Je suis venu à la chiquière et je suis venu à la nationale. J'ai toujours parlé de la maman, mais je m'attends à droit et je t'en ai mentionné. Pour moi, j'ai donné cette parole et je te fais! Je me fais comme une maman. Je me fait juste prendre des votes, mais clôture que je t'aiนé. Je me prépare que je t'ai voté, je m'en ai voté massivement. J'ai préparé ma élection, il est bien, mon salama, mon fourrach. Ok, ça a un jour, il y a un jour, il y a des gens qui ont été dit, il y a des gens qui ont été dit, je n'ai pas été dit, il y a des gens qui ont été dit, malheureusement, j'ai une image qui ont été dit, parce que je n'ai pas été dit, je n'ai pas été dit, prochainement, je ne vais pas dire, je n'ai pas dit, je vais donner de pleins, je vais donner des messages, aux autorités, et je vais préparer ensemble, à ma élection. Merci madame. Merci.